Bonjour, voici la capsule de cours numéro 13. Vous avez vu lors de la séance précédente qu'un sol est formé de différentes couches, qu'on appelle des horizons. Tout d'abord, on trouve en surface la végétation, puis la litière qui contient des restes d'êtres vivants en cours de décomposition. Ensuite vient une couche sombre qui est riche en humus. L'humus est de la matière organique de la litière en décomposition. Puis on trouve un mélange de débris rocheux et d'humus. Et enfin la roche-mer qui appartient au sous-sol. Nous voyons donc que plus on s'enfonce dans le sol, moins la matière organique est présente, et plus la matière minérale est importante. Dans le sol, on trouve également une multitude d'êtres vivants, comme des bactéries, il y en a des milliards par centimètre cube, des champignons ou encore des animaux comme des insectes ou des vers de terre. Ces êtres vivants sont très importants pour le sol. En effet, ils se nourrissent de toute la matière organique qui tombe au sol, comme des feuilles mortes par exemple. Et après avoir digéré cette matière organique, ils vont rejeter de la matière minérale, comme on le voit ici chez le vers de terre. On dit qu'ils minéralisent la matière organique du sol. Or, vous savez que les végétaux ne se nourrissent que de matière minérale et pas de matière organique. Ce sont donc les êtres vivants du sol qui permettent aux végétaux, qui sont les producteurs primaires, de vivre. Les animaux du sol vont également aérer le sol. Par exemple, les vers de terre font des galeries. Cette aération va permettre d'oxygéner le sol. Et vous savez que les êtres vivants ont besoin de dioxygène pour réaliser leur métabolisme, et donc pour minéraliser la matière organique. L'aération du sol va également permettre de bien drainer les sols. Donc, l'eau ne s'y accumulera pas. Et puis, l'aération du sol favorise aussi la croissance des racines. En effet, si le sol est trop compact, les racines auront du mal à grandir. Vous voyez ici toute l'importance des êtres vivants pour un sol. Dans les régions tempérées, un sol de 2 mètres comme ici a mis à peu près 24 000 ans à se former. Vous voyez donc qu'un sol n'est pas renouvelable à l'échelle d'une vie humaine. Pourtant, les sols sont facilement dégradés. À cause de l'urbanisation ou à cause de la déforestation. En effet, quand on déracine toute la végétation, les sols sont mis à nu, ce qui favorise l'érosion par l'eau ou encore par le vent. Par exemple, à Madagascar, suite à une déforestation massive, on estime qu'entre 200 et 400 tonnes de sols par hectare et par an disparaissent à cause de ce phénomène. Or, si le sol disparaît, on ne peut plus rien cultiver. Les sols sont aussi facilement dégradés à cause de l'utilisation de pesticides qui tuent la faune du sol qui est pourtant si importante. Ou encore à cause des rejets polluants des usines. Et puis, l'agriculture intensive a provoqué la destruction d'un grand nombre de sols. à cause des labours profonds, de l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides, etc. Regardez par exemple la microphone observée dans un sol de forêt et celle observée dans une zone cultivée. Vous voyez que la biodiversité et le nombre d'individus est bien moins important dans un sol cultivé. Donc pour toutes ces raisons, l'homme détruit rapidement des sols qui sont pourtant si lents à se former. Mais nous avons besoin des sols pour réaliser nos cultures et la population mondiale continue de s'accroître. On estime qu'il faudra augmenter de 35% la production alimentaire mondiale d'ici 2050. Ce sera donc un grand défi pour l'homme que de préserver les sols. Mais pour les protéger, il faut bien les connaître. D'où notre question, comment se forment les sols ? On peut émettre deux hypothèses. La première dit que les sols se forment par dégradation de la roche-mer. En effet, vous voyez ici que l'action de la neige, des pluies, du vent, du gel, du dégel fait que la roche-mer se fracture et que peu à peu, le sol se met en place. La deuxième hypothèse dit que le sol se forme par ajout de matière organique. En effet, des végétaux se développent sur la roche-mer et peu à peu, ils meurent et leur matière organique s'accumule sur la roche-mer. Ainsi, le sol se forme. Nous verrons lors de la prochaine séance si ces deux hypothèses sont valides ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada